Salut tout le monde, c'est Matéfin, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix MotoGP de Valence 2017. Il s'agit là de la 17ème et dernière manche du championnat du monde. Inauguré en 1999, le circuit de la communauté de Valence a accueilli les championnats du monde MotoGP et d'Espagne la même année. Le circuit gesté propose plusieurs tracés et celui retenu pour les épreuves MotoGP est long de 4 km avec 5 virages à droite, 8 virages à gauche et une ligne droite de 876 mètres. Il s'agit d'un petit circuit, les installations sont impressionnantes, les pits comprennent 48 garages tandis que les tribunes peuvent accueillir près de 150 000 spectateurs. La configuration du circuit permet de créer une ambiance unique sur un tracé particulièrement apprécié par les pilotes espagnols et étrangers. La piste mesure 4 km que les pilotes doivent parcourir 30 fois pendant la course. En 2016, la victoire a été revenue à Jorge Lorenzo devant Marc Marquez et Andrea Yannone. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Marc Marquez signe la pole position de cette dernière épreuve du championnat malgré une nouvelle chute. Son rival au championnat Andrea Dovizzo ne s'élancera que 9e sur la grille. Juan Zarco réalise encore une fois une belle performance en signant le 2e chrono. Valentino Rossi partira 8e mais la déception vient de Maverick Vignales seulement 13e. 1er tour chrono, Doviz 8e. Excellent départ de Marc Marquez qui coupe la route de tout le monde et qui virent en tête au premier virage devant son coéquipier d'Annie Pedroza et Yannone. Juan Zarco attaque et se retrouve 3e. Andrea Dovizzo se retrouve 6e. On vient de partir 5 secondes après les eaux de la pitlane. Allez Johan, essayez d'être agressif, d'attaquer. Très belle attaque de Johan dans ce droit sur Enzo. Johan est en confiance, ça se voit pour doubler dès le premier tour dans ce droit. Deux pilotes Honda Repsol aux deux premières places. Et là c'est le schéma idéal pour Marquez, il est en tête. Une chute déjà c'est Alvaro Bautista. Et Johan vient de passer 3e, vient de passer Yannone. Dans le deuxième tour, Johan Zarco attaque et passe Dani Pedroza pour la deuxième place. Dovizzo passe Yannone pour la cinquième place. Je pense qu'il est en train de faire Johan là, quelle attaque dans ce virage. Un peu non. Allez, le voilà, deuxième le pilote français. Et ça attaque de tous les côtés là avec Dovizzo. Dans le troisième tour, Johan Zarco met la pression sur Marc Marquez en restant dans la roue de la Honda Repsol. Dans le quatrième tour, le français attaque et passe l'Espagnol pour s'emparer des commandes de la course. Dans le cinquième tour, Andrea Dovizzo est pour le moment bloqué par son propre coéquipier, Jorge Lorenzo. Dans le vingtième tour, Marc Marquez attaque Zarco sans succès. Et finalement, au 23ème tour, l'Espagnol réalise une nouvelle tentative et passe finalement le français. Dans le 24ème tour, Marc Marquez manque de peu de flûter et sort très large dans le bac à gravier du premier virage. Les pilotes HRC retournent sur la piste en cinquième place. Dans le 25ème tour, Jorge Lorenzo, qui se sentait poussé des ailes, chute, tout comme Andrea Dovizzo qui perd ainsi complètement le titre au profit de Marc Marquez. Dans le 26ème tour, Pedroza met la pression sur Joan Zarco et tente même de le dépasser, mais sans succès. Et finalement, dans le dernier tour, le pilote espagnol prend la première place au français. Et finalement, à l'arrivée, c'est Dani Pedroza qui s'impose pour la 31ème fois de sa carrière en MotoGP. Il devance Joan Zarco et Marc Marquez, qui est ainsi sacré champion du monde MotoGP 2017, son 4ème titre en catégorie reine. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve en 2018. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Est-ce qu'il a donné le maximum ? En tout cas, une nouvelle fois, il faudra attendre la saison prochaine pour voir un succès de Joan.